Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Pierre Maude. Puis, ça me fait plaisir d'animer une discussion avec vous basée sur un projet que j'ai eu la chance de participer avec une de mes collègues afin d'améliorer l'inclusivité des services de santé de première ligne en région rurale aux communautés LGBTQ2+. Par où commencer? Puis, je vais présenter un exemple d'initiative locale qu'on a faite en Gaspésie-Ule-de-la-Madeleine. Et bienvenue tout le monde au Sommet 2021 du CRBC. Si jamais je ne parle pas assez fort, je n'ai pas réussi à voir le chat en même temps, mais je peux voir les réactions. Fait que juste me faire une petite réaction, puis j'arrêterai le partage, puis je pourrai voir. Bon. Donc, premièrement, où je viens, où je suis, au Nouveau-Brunswick, les terres sur lesquelles je suis sont des terres qui sont non-cédées, qui sont traditionnelles des nations Oulastokivik, Mi'kmaq et Passamokudi. Donc, juste un peu, là, pour expliquer, là, comment ça va se dérouler, il y a quelques principes de base, là, à suivre. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom, vos pronoms aussi, là, à côté de votre nom pour que les gens puissent le voir, là, dans notre chat. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre les initiales, un surnom, un faux nom, là, il n'y a rien qui vous oblige. C'est sûr qu'on vous demande de respecter les autres participants, mais aussi leur expérience. Il y a des gens de partout qui n'ont pas les mêmes services, qui ne vivent pas les mêmes réalités, dépendamment d'où on vient et qu'est-ce qui est notre vécu. Donc, juste de s'assurer, là, d'avoir un climat de respect, là, surtout pour la discussion, là, qui va être super intéressante si on est tous capables, là, de garder ça respectueusement. Il y a du soutien qui est disponible, là, si vous en avez besoin. De ce que j'ai vu, elle est sur la plateforme, là, du sommet, mais si jamais, là, il y a des questions, peut-être que la personne qui modère la session pourrait peut-être le mettre dans le gros chat. Comme ça, on n'aurait pas besoin de le demander, là, ou si jamais c'est trop difficile, vous pouvez peut-être aussi lui envoyer un message, là, directement. Je demanderais de garder vos micros fermés parce que sinon, il y a beaucoup de son, puis on peut avoir de la difficulté à entendre, puis je ne suis pas la personne qui parle le plus fort, fait que si jamais, et j'ai tendance à descendre un peu le son, si jamais on me fait signe, puis je vais augmenter le volume. Pour toutes les questions, les écrire dans le chat, je ne peux pas les voir tout de suite. De toute façon, je pense que juste avant la discussion, ça sera un bon temps, là, pour que je puisse y répondre. Mais si jamais il y a quelque chose d'important à adresser au modérateur, peut-être juste écrire comme modérateur, comme ça, juste avant. Comme ça, il va savoir, là, que ça s'adresse à lui, là, parmi toutes les autres conversations. La session est déjà enregistrée, là, par l'équipe qui organise le sommet, donc on vous demande de ne pas l'enregistrer, là, par-dessus, là, et elle va être disponible par la suite. Puis, à la fin de la présentation et de la discussion, il y a un formulaire d'évaluation, là, que vous pouvez remplir. L'autre chose, c'est qu'il y a une traduction, là, qui se fait du français à l'anglais, donc je vais toujours répondre en français, parce que je ne suis pas sûre si on a le contraire, là, de l'anglo-français. Mais par souci, là, de respecter l'équité, que tout le monde puisse comprendre, je vais répondre en français. Mais je suis capable de m'exprimer mon anglais. Donc, une personne que j'aurais voulu qu'il soit ici pour partager, là, cette belle discussion, c'est Amélie Gauthier, qui était ma collègue, et qui est maintenant, là, médecin à Gaspé, mais qui est en garde d'obsétrique. Donc, elle ne peut pas être là aujourd'hui, mais je voulais juste souligner, là, toute son implication. Puis, c'est Pierre Maud, je suis médecin résident au lac Etchemin, mais j'ai travaillé, là, deux ans à Gaspé. Puis, j'ai utilisé le pronom D, D, M, Y, L ou Y, L, L. Donc, les objectifs. Vraiment faire un survol de l'état de la situation actuelle, hein. Bien, où on en est par rapport aux besoins en soins de santé dans les régions rurales. Qu'est-ce qu'on sait, aussi, là, pour les professionnels de la santé. Je voulais vous partager, aussi, là, le processus réflectif, les résultats de notre projet de recherche. Puis, pour la discussion, bien, d'amorcer une réflexion, là, ensemble, pour qu'on puisse mieux comprendre les barrières, trouver des ressources utiles, puis, tu sais, partir avec ces ressources-là pour, tu sais, bâtir un meilleur système de santé. Je vis peut-être sur des nuages pour l'instant, mais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, là, puis, on va le voir, là, au cours de la présentation, mais, tu sais, je pense que chaque petit geste, là, c'est déjà un peu vers la bande. Donc, il y a beaucoup, dans la littérature, il y a beaucoup d'études qui parlent des enjeux vécus par les personnes de la communauté LGBTQ2+, Ce qui me frappait, ou ce que je trouvais, là, intéressant, là, c'est que 60 % des personnes de la communauté ne parlent pas de leur orientation sexuelle à leur fournisseur de santé. Il y a encore des membres de la communauté qui doivent éduquer leurs professionnels de la santé sur leurs besoins en matière de santé spécifique. Je ne pense pas qu'on va demander à un diabétique d'expliquer comment faire des glycémies ou comment gérer de l'insuline, là, c'est pour mes soeurs, ce qui est un peu différent, là, dans ce point-ci. On s'entend que les services à l'intention des communautés LGBTQ2+, puis les services aussi un peu plus spécialisés, VIH, toxicomanie, ils sont souvent situés dans des grands centres, donc, moins souvent en région rurale. Le concept d'effacement institutionnel qui demeure présent dans le réseau de la santé, un concept que je trouvais intéressant, qui avait été relevé, là, dans les titres de Bauer, chez Réal, dont j'ai mis la ressource plus bas dans mes références, c'est vraiment quand il n'y a pas d'existence de politique spécialisée, par exemple, pour les personnes trans, mais ça va même plus loin que ça, ça va jusqu'à quand on ne réalise pas que c'est nécessaire. Donc, on n'est même pas au courant qu'on en a besoin. Donc, ça rentre dans de l'effacement institutionnel. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a certains membres de la communauté qui se font refuser des soins parce que leurs professionnels de la santé ne sont pas à l'aise ou ne s'estiment juste pas assez fournis, alors que c'est quand même assez prévalent. Il y a à peu près dix ans, on disait que c'était une personne sur dix qui s'identifiait LGB, alors on ne parlait même pas de toute l'identité de genre. Donc, je suis allée maintenant un petit peu plus pour ce qui est des enjeux en milieu rural rapportés par la communauté. Ce que je trouvais intéressant, c'était le concept du temps relié au déplacement et même juste les déplacements qui pouvaient apporter des symptômes anxio-dépressifs. Ce qui veut dire un peu l'anxiété, de juste trouver un transport, de se déplacer, de demander d'y aller tout seul. C'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, mais c'est vrai qu'on est dans une région rurale. Juste ce concept-là devient quelque chose qui peut générer de l'anxiété et même des symptômes dépressifs. On note aussi des différences religieuses ou des environnements un peu plus socialement conservateurs, de manque de pratiques de soins adaptés, de la faible qualité des relations patients-médecins ou patients professionnels de la santé. La peur de la discrimination, que ce soit réelle ou que ce soit même anticipé. Encore une fois, le manque de formation, l'isolement social, quand on est loin, il y a moins de possibilités de rencontrer d'autres gens. Moins de personnes de confiance pour soutenir les jeunes, moins de ressources en milieu scolaire. En général, moins de ressources. Ce qui était un peu différent, par contre, c'est quand je suis venu à me questionner, mais c'est quoi les besoins des professionnels de la santé? Est-ce qu'on leur a déjà demandé? Est-ce qu'ils réalisent qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils voient quelque chose? Est-ce que ça leur a déjà venu en tête? En général, il n'y avait pas beaucoup de littérature. Très, très peu. Mais dans les difficultés, il y avait un manque de connaissances, pas de support de leurs collègues, pas au courant d'avoir des ressources, ou manque de ressources, manque de formation, ou formation peu utile, peu adéquate. La présence de protocoles hétéronormatifs, c'était tous des enjeux et des difficultés qui étaient rapportés par les professionnels dans la littérature. Donc, après avoir lu ça, c'est sûr que j'ai un peu un biais. J'ai une vie professionnelle, puis j'ai une vie aussi personnelle. C'est sûr que dans ma vie personnelle, j'avais des gens que je connaissais qui s'étaient fait refuser des soins sans offrir même de ressources, alors que les centres plus spécialisés qui devraient être compétents, pour au moins rediriger, les personnes en crise, je leur disais, désolé, je ne connais pas les ressources. En laissant les personnes en crise. Je me suis dit, bon, c'est ça. Ça ne devrait pas arriver, surtout pas en 2021. Dans ce cas-là, on était en 2019. On ne voulait pas qu'il fallait faire un projet de recherche d'érudition en médecine de famille pour le présenter dans le cadre de la journée d'érudition et de recherche avec l'Université de Laval en médecine de famille. Ça, c'était en juin 2021. Alors, on ne voulait pas non plus demander aux gens de la communauté pour réactiver un peu tous les traumas qu'il y a parce qu'on voulait vraiment focusser sur c'est quoi les besoins des intervenants en première ligne, c'est quoi leurs connaissances, c'est quoi leurs défis, c'est quoi leurs besoins, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer localement les soins de santé offerts aux communautés. Puis, pour ce faire, on voulait savoir de quoi on part, de où on est et qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. C'est un projet que j'ai fait avec Amélie Gauthier, il y avait Dr Myriam Gosselin, puis Michael Lessard, qui est un travailleur social qui nous a beaucoup aidé. Puis, on a nommé l'évaluation de l'environnement et de degré d'aisance des professionnels de la santé qui oeuvrent en première ligne de la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine quant aux connaissances et particularités envers la communauté LGBTQ+. Toujours de la difficulté à le dire en une phrase. Donc, on a vraiment été général. On a eu 80 participants. C'était des médecins de grammy, des résidents en médecine, puis des infirmiers praticiens. On leur a demandé de où vous avez eu votre formation antérieure. Ça vient d'où. Donc, on peut voir que certains, c'était de la formation prélectorale, certaines conférences, de congrès, de recherches personnelles, des ressources communautaires. J'aime les gens qui ont vraiment été honnêtes et qui ont dit, bien, de mes patients, exactement ce qu'on voyait au début, rapporté par la communauté, mais c'est rapporté aussi par les professionnels, mes patients, ils m'éduquent. Et on voit aussi qu'il y en a qui n'en ont juste jamais eu. Donc, on leur a aussi demandé, est-ce que vous considérez que la formation que vous avez eue concernant les communautés LGBTQ2+, était suffisante? On a quand même un 19% qui nous ont dit oui, mais significativement, un 80% qui considérait que leur formation n'était pas assez suffisante. Et là, ça, ça se traduisait en huit participants sur dix qui n'étaient pas à l'aise de prescrire la PrEP et la PET. Trois participants sur cinq qui ne sont pas à l'aise de diagnostiquer une dysphorie de genre. Puis, neuf participants sur dix qui ne sont pas assez outillés pour débuter leur monothérapie. Donc, ça nous donne un peu une idée de où on se situe par rapport aux connaissances et, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fait là-même dans la communauté si on avait ces intervenants-là actuellement. On leur a demandé aussi qu'est-ce que les obstacles que vous avez rencontrés là quant à offrir des soins à la santé de la communauté LGBTQ2+. Mais la plupart, c'était qu'ils ne connaissent pas les ressources régionales. L'autre chose qui ressortait, c'était un manque de ressources dans la région. Il y en a qui disaient aussi qu'ils n'étaient pas à l'aise d'aborder le sujet. Ils avaient de la difficulté à établir vraiment un lien de confiance avec leur patient, un manque de connaissances, soit des refus. Certains pensaient qu'ils avaient... Ou, en tout cas, certains disaient qu'ils n'avaient pas cette clientèle-là. Puis, il y avait des biais personnels sur le diagnostic. Puis, une personne n'avait aucun obstacle. On leur a aussi demandé est-ce qu'ils avaient essayé d'implanter un milieu inclusif? Et si oui, est-ce qu'il y avait eu des obstacles? Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a certains... Il y a certains professionnels qui ont essayé, là, effectivement, d'implanter un milieu inclusif. Ce qui se sortait comme obstacle, c'était vraiment le faible bassin de population, garder l'expertise, ce qu'on n'en fait pas souvent. Les guides de bonne pratique qui ne sont pas disponibles, et là, je rajouterais une parenthèse où on ne les connaît pas. Il y avait le manque d'équipement et d'espace qui ressortait. Certains qui ont dit qu'il n'y avait pas besoin de milieu inclusif. D'autres qui manquaient de temps, là, pour implanter un milieu inclusif. Et certains qui n'avaient pas le soutien, là, de leurs collègues afin d'implanter un milieu inclusif dans leur milieu. J'essaie juste de changer ma part. Par la suite, on leur a demandé « Mais c'est quoi que vous avez besoin? » Qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rendre votre milieu plus inclusif? De quoi vous avez besoin? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont besoin de ressources, des guides avec les ressources locales, des guides avec les ressources provinciales, des guides sur comment favoriser l'inclusion au travail, des affiches inclusives. Puis certains n'avaient juste pas de besoin. C'est sûr qu'on leur donnait vraiment une liste de réponses qu'ils pouvaient choisir. C'était vraiment basé sur les études qu'on avait, juste pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient. Puis voir, là, c'est juste pour leur donner un peu un contexte pour que ce soit plus facile pour le fait. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ces réponses-là, les besoins, où on en était par rapport aux connaissances, parce que ça nous a vraiment permis de voir que les gens ne connaissaient pas les ressources. Les gens n'avaient pas eu assez de formation. ils n'étaient pas outillés, ils n'étaient pas à l'aise. Alors, on s'est dit avec ma collègue Amélie, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus inclusif? Puis notre but était vraiment qu'il n'y a pas un patient qui sorte d'un bureau de professionnel sans ressources en disant, désolé, je ne peux pas t'aider, je ne connais rien. OK? parce que je pense que ça, c'était le plus gros problème, le plus gros défi. Je pense que si tout le monde pouvait au moins être réorienté vers une ressource pour les aider, surtout en temps de crise, je pense que ça serait déjà le moins le plus cher. la façon qu'on s'est dit qu'on pourrait vraiment éduquer le plus possible, c'est par un pamphlet éducatif ou un dépliant. Et on a vraiment choisi ce qu'ils avaient besoin. Donc, on y a écrit, on y a inclus là une liste de ressources locales, provinciales, puis on l'a séparé là pour parents, patients, professionnels. Donc, tu sais, les organismes professionnels, les lignes d'écoute, les groupes de soutien, on a vraiment tout inclus dans un tableau. On a inclus aussi des définitions et la licorne du genre parce que je pense que, tu sais, ça se voulait quand même un dépliant éducatif avec la base. On a inscrit les guidelines pour prescrire la PrEP. On s'entend que les guidelines de PrEP sont un peu plus compliqués parce qu'il faut vraiment s'assurer de tout ce qu'il y a comme hépatite, comorbidité, tous les états. Donc, on a vraiment mis le guideline parce que juste la guideline faisait à peu près là 22 pages, puis certains, ça allait jusqu'à 40 pages. fait que d'écrire ça dans un plan, ça aurait été un peu trop compliqué, mais on a au moins mis les ressources où ils pouvaient s'y référer. Par exemple, on a été capable de mettre là sur comment prescrire la PrEP parce que c'est le genre de choses qui se prescrivent à l'urgence, en bureau, partout, avec les suivis aussi. Donc, c'est vraiment si on a besoin en urgence qu'on n'est pas sûr, on est capable de se référer à cette capsule du dépliant. On a inclus des suggestions pour rendre les milieux plus inclusifs, puis des gestes qu'on peut poser au quotidien, puis des capsules où à qui référer mon patient qui aimerait entamer une transition. On l'a distribué vraiment à tous les professionnels de la santé dans l'optique que ça répondait un peu à leurs besoins. Au début, on voulait faire quelques conférences, mais avec la COVID, c'était un peu plus compliqué. L'autre chose qu'on voulait faire, c'était aller visiter des milieux, visiter des cliniques, puis évaluer l'inclusivité, puis regarder un peu qu'est-ce qui était mis en place, mais avec la COVID, ça ne pouvait pas se faire malheureusement. On est restés avec le pamphlet et je le partage encore pour certains. Ce que je voulais vous partager, c'était plus le processus de se dire qu'on sait qu'est-ce que la communauté a besoin. On sait qu'est-ce que la communauté a besoin. On sait qu'on est loin de l'objectif, mais comment est-ce qu'on peut aider les professionnels, surtout quand il y a l'effacement institutionnel où les gens ne réalisent pas qu'il y a un besoin ou même que c'est important d'avoir de telles politiques. je vous partage mes références. La partie la plus intéressante, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais pouvoir voir ce qui a été dans le chat. Je pense que la période de discussion peut être aussi large qu'on peut aller. si vous avez des questions spécifiques, des besoins, si vous avez eu des obstacles, si vous avez remarqué qu'il y avait des professionnels qui avaient des obstacles, s'il y avait des mesures qui ont été mises en place, je pense que ce serait vraiment intéressant de les partager. L'autre chose que je n'ai pas mis, mais si jamais il y en a, des fois, le statut d'intervenant et membre de la communauté, c'est comme un double statut et qui, de fois, peut être un peu lourd parce que c'est un peu comme si on se sent avec la responsabilité de devoir changer le système, de devoir être la personne alors que si on n'était pas là, qu'est-ce qui arriverait? Je pense que c'est toutes des choses qui peuvent être partagées, mais si vous avez n'importe quel autre sujet, question, je pense qu'on pourrait les adresser aussi. Je vais juste arrêter mon partage d'écran. et là, je ne sais plus comment faire pour revenir à la discussion. Est-ce que je suis encore là? OK. Bon. Bon, là, je suis capable de voir la discussion. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. S'il y en a qui veulent partager, vous pouvez lever la main. Puis, je vais vous voir. Je ne sais pas si il y en a qui avaient un peu les mêmes défis dans leur milieu, les mêmes challenges, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez ou que vous êtes surpris? question intéressante. Selon vous, quel est l'impact du tourisme et des travailleurs d'été temporaire sur la communauté LGBTQ2 plus et les demandes de services de santé en Gaspésie? Je dirais que c'est vrai que la Gaspésie est vraiment un endroit touristique. C'est sûr qu'on le voit aussi, autant que ce soit les gens qui viennent travailler, les gens qui viennent l'été, on en voit de plus en plus des personnes de la communauté. Je dirais qu'il y a quand même des belles associations, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, dans la Baie des Chaleurs, dans la Haute-Gaspésie. C'est sûr qu'avec la COVID, ça a vraiment changé. Je dirais qu'on a perdu quelques associations. Mais il n'y avait pas juste le tourisme, il y avait aussi le fait qu'il y a un cégep, puis il y a les techniques touristes d'aventure et beaucoup de techniques qui sont en plein air, qui attirent beaucoup de jeunes. Je dirais que cet aspect-là faisait aussi qu'on avait des besoins, au cégep de la communauté. C'est malheureux parce que j'ai déjà vu des étudiants devoir repartir de la Gaspésie parce qu'ils étaient trans et il n'y avait pas de services adaptés à leurs besoins. Donc, autant où ça nous donne un petit peu plus de social d'événements, de gens pour le social, quand c'est plus l'été ou les temps de tourisme, autant où on a juste tellement pas de ressources qu'on peut pas, qu'ils restent pas souvent à cause de ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou interventions. ou s'il y a des gens qui ont remarqué des fois qu'il y avait des lacunes dans le système, qu'ils voudraient partager. Sinon, ce que je peux dire aussi, ils avaient fait des études un peu sur le nombre d'heures que les professionnels de la santé avaient, tu sais, dans leur parcours au complet sur la santé des communautés LGBTQ2+, puis la moyenne est à peu près le 10 heures. Certains, on n'avait juste jamais eu. Donc, il y a une école de médecine que je sais qui ont décidé de l'intégrer dans leur programme. Il y en a beaucoup qui l'ont juste même pas dans leur programme encore, en 2021. Donc, on part du moment que tu es fini, c'est vraiment soit des congrès que tu reçois ou des congrès que tu reçois par la suite, ou même juste de l'éducation que tu fais si tu veux. Il n'y a pas nécessairement une spécialité médicale ou un domaine qui va vraiment s'intéresser et se spécialiser dans la santé. ça commence. Donc, c'est vraiment tous des efforts personnels par la suite. Ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile d'éradiquer ce problème-là, même à long terme, quand on sait que les gens qui finissent encore n'ont pas nécessairement la formation qu'ils auraient voulu ou qu'ils devraient avoir. Oui, c'est ça. Il y a un commentaire qui dit que la communauté où la personne vit en Colombie-Pitranique, c'est vraiment vide d'informations. Elle est vraiment surprise que les docteurs n'en savent pas sur la santé trans. Je dirais que moi aussi, je suis surprise, mais si on regarde un peu la situation. Je me rappelle, j'étais à Sherbrooke et on avait fait une pétition pour avoir des cours sur la santé LGBTQ2+, alors qu'ils refaisaient le programme. Finalement, ça n'a pas passé, ça n'a pas été rajouté. On ne demandait pas grand-chose. C'est sûr que les gens ne savent pas. Je dirais que dans les dernières années, ça a vraiment évolué. savoir où trouver la bonne information, je pense que ça peut être difficile pour certains parce que c'est comme quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde enseigne. Souvent, les travailleurs sociaux, c'est eux qui vont avoir le plus d'informations. Mais même là, alors que c'est eux qui connaissent toutes les ressources communautaires, tout ce qui se passe, des fois, ils ne savent même pas. Parce que des fois, soit qu'il n'y a rien dans l'endroit et que c'est des centres spécialisés à genre 8 heures de route. Si je prends les îles de la Madeleine, il n'y a personne sur l'île qui n'en fait. Ils doivent prendre l'avion pour aller voir un médecin ou des infirmières ou des psychologues spécialisés pour recevoir leur soin de santé. Alors que c'est quand même, je ne dirais pas, en fait, c'est des molécules que, tu sais, l'hormonothérapie, les soins, c'est des choses qu'on apprend dans les formations. Ce qui diffère, c'est vraiment juste qu'est-ce qui est spécifique à la communauté. Ça prendrait juste des cours d'appoint pour les faire. Ce que je trouve aussi difficile, c'est que ça évolue tellement vite qu'on a déjà un gap entre où on est à la communauté et ce que les professionnels de la santé savent. Et ceux qui sont intéressés vraiment à la santé des communautés, c'est sûr que ça évolue. Les connaissances qu'on vient pousser, la WorldPath va sortir les premiers guidelines sur les premières études en santé trans. On n'avait jamais rien, là, avant, qui était basé sur des études. On n'avait pas de guidelines basées sur des études. Maintenant, on en a. On avance, on avance, mais il reste beaucoup de chemin, là, pour réattraper. Si on regardait juste le nombre de personnes qui étaient à l'aise de prescrire la Pré-Pélapète, le nombre de personnes à l'aise, là, à l'aise avec l'hormonothérapie ou même poser un diagnostic. Donc, je pense qu'on est encore sur, c'est de l'inconnu, il n'y a pas beaucoup de formations. Ça va tellement, les connaissances vont tellement vite par rapport à où on est. Puis, je pense qu'on élargit le gap au lieu de l'augmenter. Puis, malheureusement, ce n'est pas encore enseigné. Il y a un, ceux-là qui sortent, ne l'apprennent pas. Fait qu'on est en train de, on est en train un peu de creuser l'écart. Il y a quand même des cliniques qui sont ouvertes, mais encore une fois, c'est vraiment plus en grand centre. Ils ont souvent de l'expertise. Il y a des cliniques qui se sont données aussi comme mandat d'éduquer la population. Fait que de faire les premières évaluations, que ce soit pour le vieillage, que ce soit pour la dysphorie de genre. Puis ensuite, envoyer des petits pamphlets à leurs professionnels de la santé en région pour qu'eux puissent continuer à assurer le suivi. Fait que quelques-unes de ces cliniques-là, c'est vraiment des piliers pour les communautés rurales. parce que leur mandat d'éducation, c'est vraiment important. Je suis capable de lire l'anglais aussi, c'est plus facile. C'est vrai, je mentionnais dans le chat que la responsabilité d'éducation semble tomber un peu sur la communauté. Des fois, c'est difficile parce que même des fois, dans la communauté, les valeurs sont différentes. On n'est pas au même niveau, les privilèges sont différents. On peut voir de la transphobie, on peut voir de la biphobie. Au niveau de la culture, ça peut être aussi socialement un peu plus conservateur. C'est quelque chose qui est difficile, surtout pour les membres de la communauté, d'essayer de toujours être les personnes qui imposent. Parce qu'un peu, tout ce qui est l'effacement institutionnel, quand les gens ne reconnaissent pas que ne pas avoir de politique est un problème, mais c'est difficile de faire reconnaître un problème, reconnaître l'impact d'un problème quand les gens ne réalisent pas que c'est un problème ou ne veulent pas réaliser que c'est un problème. L'autre chose que je peux voir et que j'entends souvent, c'est oui, mais il n'y a pas assez un grand nombre de populations. La prévalence est basse. En fait, la prévalence des communautés LGBTQ+, LGBTQ2+, comme je te disais, était 1 sur 10 il y a à peu près 10 ans. Et ça, c'était juste les LGB. Maintenant, c'est encore plus. On se rend compte que juste parce qu'on ne parlait pas de transidentité, c'était souvent effacé. On ne les tenait pas dans les comptes de la population, mais c'est quand même un grand pourcentage. C'est quand même une communauté qui a besoin de soins particuliers adaptés. Mais je pense qu'à force de dire qu'il n'y a pas assez de nombre, on est un peu en train de l'effacer. Et là, c'est un peu le défi des gens de la communauté de pousser à dire, mais non, on existe, on est là, on est avec des nombres. Mais en même temps, c'est difficile parce que c'est qu'il y a d'avoir le biais. Si je prends un exemple personnel, oui, je vais pousser pour la communauté. Mais en même temps, j'eximente toujours l'impression d'avoir un biais parce que je fais partie. Et j'ai toujours l'impression d'être la personne qui le ramène sur la table, le ramène sur la table. Je trouve ça triste même quand mes amis en médecine ne sont pas à l'aise non plus, même s'ils me connaissent, même si on en parle. C'est à l'aise de soigner des patients de la communauté adéquatement. Ce qui fait que ce n'est pas viable quand c'est juste les gens de la communauté qui poussent et qui continuent à pousser. Parce que oui, on va ouvrir l'accès, on va continuer, mais ça sera, ça va être encore un accès qui va être restreint et non pas universel comme ça devrait l'être. C'est ça. Une autre chose qui est mentionnée, c'est la confidentialité. Quand on a des soins de santé, surtout quand c'est des cliniques spécialisées, je le dirais comme ça, être vu dans une salle d'attente, c'est difficile d'être discret, surtout. C'est ce qui est encore le problème parce que si c'était un peu offert partout, généralisé partout et pas nécessairement dans un centre spécialisé pour ça, la confidentialité serait beaucoup plus facile parce que dans un endroit général, il n'y a personne qui sait pourquoi. Si tu vas au sort rendez-vous de la région, il n'y a personne qui sait pourquoi tu es là. Tandis que quand tu es dans un centre spécialisé, c'est sûr que si on fait juste de la santé LGBTQ+, et qu'on te voir entrer dans un centre pour la santé LGBTQ+, c'est presque avoir une étiquette dans le front du moment. C'est sûr que c'est vraiment difficile d'être discret dans ce moment-là. Je pense que c'est aussi une des barrières au soin. Je parlais tantôt des déplacements qui causaient de l'anxiété. Je me disais, c'est souvent les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui ont besoin d'avoir des traitements et qui ne peuvent pas conduire. C'est-à-dire, un, de devoir demander à quelqu'un. Si tu n'es pas encore « out », c'est difficile parce qu'il faut trouver quelqu'un. Souvent, les gens vont poser des questions. D'avoir des gens pour soutenir à ce moment-là et aussi essayer de garder la confidentialité. On parle de gens de confiance qui ne briseront pas le secret que tu leur confies. C'est toutes des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire quand on est dans une région rurale. Si on était dans une grande ville et qu'on avait juste besoin prendre l'autobus pour revenir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des mesures en place, soit dans des cliniques, dans des endroits, ou des professionnels qui leur ont passé des commentaires, soit des commentaires constructifs sur leur décret d'éducation ou sur les mesures qu'ils avaient en place pour favoriser l'inclusivité ou l'inclusion dans les milieux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Une des questions que je n'ai pas expliquées, mais que j'ai posées, c'était qu'on demandait aux gens s'ils pensaient qu'ils avaient des patients LGBTQ+, dans leur clientèle. Il y en a quand même 20% qui répondaient qu'ils ne pensaient qu'ils n'en avaient pas. Donc, ça revenait avec le lien de confiance qu'on a avec nos professionnels de la santé, la peur, la confidentialité, le fait « est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ce n'est pas nécessaire? » Mais aussi, est-ce qu'on se sent à l'aise? On s'en rend que 60%, c'était quand même beaucoup. C'était plus que la moitié qui n'étaient pas soit à l'aise d'en parler avec leurs professionnels ou qui avaient volontairement, pour toute autre raison, décidé de ne pas dévoiler cette information-là, qui peut être quand même importante. Parce qu'en plus, je pense que c'est quelque chose quand même à aller rechercher. C'est toute une partie de la vie sociale qu'on a besoin. Donc, il y a 60% qui ne l'ont pas dit, mais probablement aussi que tous ces 60%-là ne se sont pas fait demander. Donc, on passe à côté de tout ce qui est impact majeur, parce que ça impacte la vie à la maison. Ça, ça, ça impacte la vie familiale aussi, là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des commentaires? Vous pouvez les écrire en anglais aussi dans le chat. – closer à l'appel de la fille. – Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on a mis en termes de ressources pour le pamphlet, on les avait séparés en trois, patients pour le médecin puis pour la famille. C'est intéressant parce qu'il y a certaines cliniques, c'est plus santé sexuelle, qui n'aident pas au courant de telles ressources, alors que c'est souvent là que les gens en crise vont se référer. Je pense que là, c'est encore un peu demander à la communauté de faire les premiers pas, parce qu'on a quand même été obligés de leur envoyer un guide avec des ressources. Il a quand même été utilisé par la suite. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont servies. Ils ont au moins été capables de rediriger certaines personnes. Malheureusement, ça aide pas nécessairement à 100% les soins à long terme, mais ça aide un peu tout ce qui est mesures d'urgence sur au moins prescrire la PEP, puis être capable au moins de la proposer quand les gens ont besoin, surtout à l'urgence ou après un événement en particulier. On a encore un peu avec prévenir en amont dans la plupart des interventions. C'est un peu comme ça. On a encore un peu avec prévenir. On a encore une fois un peu. On a encore une fois un peu avec prévenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? C'est sûr que ça n'a pas été étudié non plus beaucoup sur qu'est-ce qu'il y a les besoins en santé, comparé à demander à la communauté qu'est-ce qu'était leur besoin. Je pense que ça démontre, ça reflète un peu l'effacement du problème ou le fait qu'on le réalise un peu moins. Souvent, c'est qu'on est capable de regarder un peu les études, on est capable de se comparer. Je sais qu'il y avait quelques solutions qui avaient été apportées. Dans une des solutions, c'était tous les protocoles hétéronormatifs, de commencer à les changer dans les cliniques, dans les pratiques. Je sais qu'il y a certains endroits où ils ont commencé à les changer, soit dans leurs dossiers, soit dans les milieux médicaux. Mais encore là, il y a eu certains problèmes, surtout si, pour une raison ou une autre, on n'est pas capable de changer les pièces d'identité légalement. Il peut y avoir des problèmes, surtout à la reconnaissance, que l'un ne va pas aller d'emblée en accord avec l'autre. Et il y a même certains endroits qui sont obligés de l'écrire en parenthèse, ce qui fait que ça va outer une personne, même sans qu'elle le veuille. Ce qui peut la mettre sur le risque de discrimination ou de l'anxiété, comme on parlait, de l'anxiété anticipée ou même réelle. Je vais repartager mon écran. Si jamais vous avez toutes sortes de questions, des idées, des problèmes dans vos milieux, des choses que vous voulez partager, j'ai laissé mon courriel. Sentez-vous vraiment libre. C'est de m'écrire à n'importe quel moment. Je voulais aussi souligner un merci spécial à Amélie, que j'aurais aimé qu'elle soit là, parce que ça a été un allié formidable, pour qu'elle puisse partager ce beau projet avec vous, Dr Gosselin, Michael, puis Tommy Bélanger-Lizotte, qui a révisé. Je vais juste arrêter le partage. On a le temps. Merci. Il reste cinq minutes pour dernier commentaire. Si jamais vous avez des choses aussi à partager, de la frustration, des choses. Vous pouvez aussi juste les écrire dans le chat. Je vous rappelle qu'il y a un formulaire d'évaluation si jamais vous avez le temps. Mais en fait, ça serait conseillé. Ça donne des bonnes pistes pour s'améliorer. Je vais vous dire merci à vous aussi. Merci de partager. Et oui, ce n'est pas un problème juste dans ton village. En fait, c'est malheureux à dire, mais je pense que c'est quand même un problème commun. Je n'ai pas nécessairement des solutions miracles à part essayer de continuer, de se faire des groupes. Puis que surtout, si vous êtes des personnes de la communauté qui autant militent pour ça, avoir sa vie professionnelle travaillée, je pense que c'est important de militer. C'est important de continuer d'aller pour ses convictions. Mais en même temps, des fois, ça peut être difficile. Puis en même temps, des fois, ça peut... On a besoin d'allier. Puis je pense que c'est ça qui est important. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'Amélie était là dans mon projet. Je n'étais pas tout seule à pousser. Et quand ça devenait difficile, à la fin, c'est elle qui poussait plus. C'est elle qui disait non, mais ça, ce n'est pas correct. Ça, c'est inacceptable. Plus on travaillait, plus elle découvrait vraiment tout ce qui se passait, toutes les inégalités. Je pense que c'est important de militer, mais c'est aussi important de penser à son bien-être puis d'avoir l'équilibre. Je ne pourrais juste jamais souligner l'importance des alliés pour nous aider avec ce job-là.